Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de Mechabellum. Alors, on va faire quelques matchs en 2v2. Oh, deux fois la même image en face, c'est une team. C'est une team européenne apparemment. Quand on a deux fois la même image, c'est un signe. Surtout une image d'un éléphant qui fait ses besoins. C'est peu probable que ça tombe par hasard sur la même image. Alors, il va falloir se préparer à des combos et puis un style de jeu très pointilleux avec les points d'action. Oh, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? Spélicialiste-tireur... Aérien... Prenons aérien... Des crocs et des faiseurs d'orage. Crocs et rampants... Artillerie... Rampants... Ok. Je suis le seul à avoir les crocs. Et il a la cavalerie. On va mettre nos deux artilleries à droite. Éventuellement, on en achètera d'autres. Mais pour le moment, on va mettre... Alors, mes crocs, face à ses rampants, c'est un peu tendu pour gagner. Il nous faudrait presque des arc-lides pour nous en sortir, là. On va sortir deux arc-lides qui vont aider. Et là, on va mettre ici et ici. À côté de ça... Est-ce qu'on veut mettre des tanks de ce côté ? Il y a des arc-lides, donc oui. C'est ici qu'on les met. C'est ici qu'on les met. Hop, hop, hop. Voilà. Évidemment, je laisse la place pour les tanks. Éventuellement. Mais ces mustangs vont massacrer les crocs. Ce que j'espère, c'est que mon artillerie va prendre pour cible les mustangs. Mais vous voyez, comme il y a les rampants, là. Le premier tir va passer à la poubelle. Et le second... Le second viendra que 3 secondes ou 4 secondes après. Donc ça va mettre un peu de temps. Du coup, les rampants auront largement le temps de tuer ça. Et on va se faire rentrer dedans. À moins qu'il les décale. Eh, ça nous arrange, presque. Ça nous arrange presque ce qu'il vient de faire. Par contre, il va pour les deux tours centrales. Alors là, le tir d'artillerie de mon allié, je ne sais pas si vous voyez, mais il est parfait parce qu'il a touché à la fois les vols d'acier, mais aussi tout le reste. Les rampants de l'allié vont faire diversion le temps qu'on les allume. Ouais, les tirs ne sont pas incroyables. Ah, ils ont la tour. Ils ont la tour, mais l'autre tour attire l'attention tout de suite après. C'est-à-dire que mes troupes, vous voyez, elles sont débuffées, là. Mais elles ne se font pas attaquer. Donc ça, c'est plutôt sympa sur cette map. Et maintenant qu'elles sont rebuffées, vous voyez, le temps qu'ils tuent l'autre tour, la première... Enfin, le débuff est parti. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va peut-être avoir la boule d'acier avant l'autre. La boule d'acier est morte, ok. Tout va bien. Ça devrait être pas mal. Les rampants sont un peu chiants. À chaque fois, il faut que nos unités se tirent dessus, plus ou moins. Et c'est surtout les tirs qu'on ne fait pas ailleurs, pendant ce temps-là. Ça, ça va détoyer pas mal. Il y a toujours un rampant. C'est quoi ? C'est un de mes crocs, ça ? Ah, c'est un de mes crocs ! Oh, il est mignon ! Ha ha ! À mort ! Ce qui va réussir à atteindre l'artillerie ennemie. Oh là là, c'est pas passé loin ! Merde, je suis en train de faire le con. Hop, on s'en va de là pour appuyer là. Bon, on a sûrement perdu. Non, j'ai gagné ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 5200 ? Non, on a gagné ! C'est mon croc qui a gagné. Ok, redéploiement, module, missile. Waouh ! Ah ouais, c'est pas top. On pourrait prendre le kit de nano. Ouais, éventuellement, si on sort un titan ou un truc comme ça, on lui mettra. Alors là, on a 3 recrutements possibles à 100. Avec le recrutement bonus. Ou alors, on sort de l'aviation. C'est vrai qu'il y a un avion de plus maintenant. Je dirais... Ah, il y a des mustangs, hein, l'aviation. C'est pas utile, utile, tout de suite. On va pas essayer d'être trop de spooky. Alors, un truc qui est ok contre l'aviation, c'est ça. Mais là, pour le coup... Je vais mettre une autre artillerie par ici et un autre arc light au milieu. On peut le mettre là. Ouais, on peut le mettre là. Et on garde ça. Bon, c'est pas incroyable, hein. J'avoue. Ça, c'est pour pas se prendre le tir qu'il a pris tout à l'heure. Mais je crois que le tir, il est arrivé à peu près là, vous voyez. Donc c'est pas très très grave. Il va quand même prendre probablement un tir intéressant. Donc il a mis la régénération sur ses boules d'acier. Ce qui ne lui servira pas parce qu'elles sont que niveau 1. Voilà, les arc light ont fait le boulot. Vous voyez, le arc light qu'on a rajouté a aidé quand même qu'il n'y ait pas beaucoup de rampant cette fois qu'il traverse. Et la tour n'est pas tombée. Voilà, et là, ça devrait être vraiment mieux. Alors, notre allié a sorti ça alors qu'il ne laisse pas ce peu de distance. Et il lui a mis régénération. Ce qui m'embête maintenant, c'est de faire la même chose. Après, c'est vrai que je ne pense jamais à faire la régénération sur le spectre. C'est pas mal, hein. Et lui mettre la capacité après cheater, là, qui réduit et qui augmente les dégâts. C'est pas mal. Alors, et si on achetait des tanks ? Module de rapidité, c'est gratuit. Je peux sortir deux avions, deux spectres. Alors, je ne les utilise jamais, donc je ne sais même pas où les mettre, techniquement. Mais il a des trucs qui se reproduisent. Allez. Au pire, ça ne sera pas perdu. On trouvera un moyen d'en profiter. On va faire comme ça et comme ça. Alors, on va séparer d'un. On va mettre la rapidité sur celui-là et on va mettre la régénération sur l'autre. Voilà. Hop. On va améliorer cet arc-life. Et fin de tour. Alors, là, il a mis l'anti-aérien, donc il va gérer les petites boules. Ah, l'autre a revendu pour reconstruire la barre. Oh là là, je ne sais pas ce qu'il fait. Ah non, il a... Mais là, il va se faire massacrer. Il fait des attaques latérales avec les boules. Évidemment, deux snipers, c'est deux coups. Non, il faut que ça soit bien protégé en général. Par contre, ça fait des A.O.E. les petites boules, donc c'est plutôt efficace contre à peu près tout ce qu'il envoie. Et là, vous voyez ces snipers. J'espère qu'ils vont se faire tuer avant que mes boules arrivent, parce que sinon, ils vont les tuer de la même façon. Un petit tir d'artillerie serait cool. C'est bon, il y a les rampants qui sont devant. On ne s'inquiète pas. Aïe. Il a touché. Il a retouché. Trois coups, hein. Ouais, trop facile de les contrer. Après, peut-être qu'ils prennent des levels. Le spécialiste de la vitesse va servir contre ça. Là, on va leveler. On va prendre... Rien d'autre là-dedans. Titan, Titan, c'est sexy. Je crois qu'on va commencer à faire des level-up, donc on ne va pas prendre d'autres trucs. Le chat, là, j'aimerais bien qu'il dégage de... Voilà. On va développer des snipers. Et on va prendre... Merde, c'était des tanks qu'il fallait que je déploie. Ce n'est pas grave. On va en mettre un troisième. On va le mettre là. Et peut-être un quatrième qu'on mettra derrière. Mais Artillery, voilà. C'est ça que je cherchais. On va la mettre ici. Voilà, on est bien. On est bien. On ne va pas faire l'amélioration. On va invoquer un truc de plus. Et on va mettre un Arclight ici. Voilà, comme ça, on a bien les Arclight qu'il faut. Alors, les Arclight et les Bulls, c'est à peu près la même efficacité contre les Swarms. Mais les Arclight, si on augmente bien leur portée, on pourrait tuer les Mustangs très facilement. Pour ne pas qu'ils tuent nos Bulls, justement. Mais les Bulls se déplacent assez vite pour le moment. Mais si jamais on déploie leur cadence de tir de 8 tirs au lieu de 4, ils iront beaucoup moins vite. Mais j'ai pris Spécialiste de la vitesse, là. Tout le monde a gagné 3. Donc si on retire 3, vous voyez, les Bulls auront la vitesse normale. Avec le double des tirs, pourtant. Donc là, on a 2 artilleries. Ça va aller beaucoup plus vite. On a pas mal de petits navions, de petits UFO, là. Mais les UFO contre les Mustangs, que vous avez vu, ça passe relativement bien. Après, quand ils sont Spécialistes, c'est chaud quand même. Et ils fondent. Mais on a aussi l'artillerie, donc c'est OK. OK. Et la tour ne va pas être partie assez longtemps. Dommage. On n'est pas loin, il est en train de régénérer, il faudrait se dépêcher. Et il n'a plus de vie. Voilà, les snipers. Vous voyez, le problème, c'est qu'on n'a pas d'anti-aviation, hormis ça. Donc là, le Battle Cruiser va tuer toutes les unités. Ah, on a eu le bouclier, c'est peut-être le principal. Et notre allié qui n'a pas tué le Battle Cruiser. Alors qu'un sniper avec l'anti-aérin suffit, en général. Alors, module d'amélioration. On peut l'acheter pour le mettre sur le dernier. Comme ça, on ne paye pas l'amélio. L'amélio coûte 150 quand même. Voilà, comme ça, on augmente les deux. On a des bonnes unités, mais on ne s'en occupe pas. On va les ralentir pour ne pas qu'ils se baladent sur tout le terrain. Et on va sortir des snipers. Parce que ce sera très bien d'avoir des snipers en backup. Une fois qu'on a nettoyé. Quoi d'autre ? Ouais, on peut faire crédit. On peut faire crédit. Et techniquement, on devrait au moins faire une unité. Je vais faire des crocs. Je ne sais pas si on ne fera jamais les tanks, du coup. On a des tanks, techniquement, ici. Des tanks volants, mais bon, des tanks quand même. On peut par contre passer level de l'artillerie. Allez, pourquoi pas. Je n'aime pas les monter parce que j'aime bien avoir 4 artilleries. Ça coûte 400. C'est rien du tout. Ça force l'ennemi à développer plein plein de trucs pour la contrer. Et c'est plutôt pas mal. Donc là, l'upgrade qu'on a fait, c'est 8 au lieu de 4, un tir. Donc, ils vont perdre en vitesse. Donc, ils vont moins s'éloigner de mes troupes. Et ça, ce n'est pas plus mal non plus. Après, évidemment, contre des snipers très très loin, la vitesse, ce n'est pas nulle. Mais bon, voilà. Vous voyez, il utilise des missiles à chaque tour pour tuer mes crocs. En gros, il élimine tous les crocs comme ça pour essayer de tuer le reste très facilement. Donc, ça veut dire qu'il gagne à chaque fois. Il gagne grâce à ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que s'il n'a pas ça, il ne gagne pas. Donc, il est obligé de dépenser 150 systématique. Voilà, il a sorti des phénix. Bon, le tir d'artillerie a été hyper hostile pour notre adversaire. Là, notre avion est moins rapide. Les deux snipers qui font le boulot. Les baffes qu'il prend sont incroyables. Il faut tuer les snipers, voilà, parfait. Et là, ça va être chaud. Allez, tire-moi une fois. J'ai vu, moitié de sa barre de vie en une volée des 8 tirs. Mais ça n'a pas suffi, du coup. Il faut attendre nos snipers, maintenant. Ce qui nous coûte toutes les troupes, quoi. Et sa régénération est trop forte parce qu'on n'a pas mis l'antier et rien pour le moment. Voilà. Il faut qu'il tue. Il n'y a que ça à tuer pour lui. Et on tue tout le reste, nous. Alors, système de la contrôle de la puissance de feu. On va prendre le spécialiste bouclier. On va EP tout ça. On va tripler les dégâts des Arclight. Ça fera une base solide. On va quand même acheter des tanks. Alors, je vais les mettre là. Alors, pourquoi je les mets ici et pas devant l'ennemi ? Parce que je les ai achetés level 1. Et je ne pense pas que des tanks level 1 retiennent suffisamment longtemps l'ennemi. Donc, on achètera des tanks level 2 pour les mettre ici et là. Directement. Comme ça, les avions les couvriront. Et il n'y aura pas moyen qu'ils se fassent tuer. Le fait qu'il n'arrête pas de lancer des boucliers. On va juste en mettre un là. Pour encaisser les deux missiles qu'il pourrait mettre. Et puis, on va faire un upgrade de la deuxième artillerie là-bas. Ok. Il n'a pas lancé cette fois-ci le missile. Vous voyez. Tous les tours, il a utilisé les missiles. Je n'aurais pas dû mettre le shield. En me disant que ça lui coûtait. Et qu'on veut que ça lui coûte. Mais on ne veut aussi pas perdre chaque manche. Parce qu'on avait énormément de troupes à la fin. On perd toutes les troupes parce qu'on se fait tuer bêtement. Lui, il augmente. Et nos snipers, pareil. Dès qu'ils passeront niveau 2, peut-être qu'on fera un recrutement niveau 2 avec augmentation anti-aérienne. Mais ce n'est pas à nous de faire ça. C'est à lui de gérer son anti-aérien. Le problème, c'est qu'il n'a pas l'air de vouloir le gérer. Ouais, vous voyez la horde de mustang là-bas qui nous agresse. De ça là. C'est quoi ? C'est les phénix. Alors là, c'est bien les petites guêpes. Vous voyez ? Elles nous permettent d'avancer pour tuer les trucs. C'est rigolo. Voilà, on les tient. Ah, on a perdu un sniper dans l'histoire. Et là, l'horreur de la situation, c'est qu'on n'a toujours pas d'anti-aérien, hormis nos boules. Mais il n'y aura plus rien pour les couvrir. Il ne fait pas d'anti-aérien. Il a de l'aviation, mais l'aviation, ce n'est pas anti-aérien, ce qu'il a. Vous voyez ? Donc au bout d'un moment, on va crever parce qu'il ne sort pas d'anti-aérien. Ce qui est quand même tragique, on va dire. Alors, on va sortir des tanks niveau 2. Hop. C'est un peu cher d'entrée de jeu, mais normalement, ça devrait faire le taf. Enfin, le Arclight, pareil, il est niveau 3. Il va quand même diluer. Les snipers, aïe, ils sont opés. On va faire l'anti-aérien tout de suite, même si on n'en a que 2. Ça va permettre de tenir plus longtemps. On va quand même faire crédit, là, parce qu'on a ça opé, ça opé. Et une artillerie de plus ? Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter l'encaissement de toute notre armée. Voilà. Alors, on voit qu'il a gardé un modèle d'amélioration. Donc, c'est sûr qu'il va avoir un titan, notre adversaire. Et il va nous mettre l'incendiaire. Alors, l'incendiaire, vu qu'il y avait ça qui était posé, il va sûrement le mettre ici. Quelque part. Ou alors, il va le mettre là. Mais ça m'étonnerait qu'il le mette où j'ai mis mes deux tanks. Si on n'a pas de bol, il l'a fait. Mais je ne vois pas pourquoi il mettrait l'incendiaire devant ses troupes. Voilà. Donc, il l'a mis de l'autre côté. Et il l'a mis derrière la ligne. Alors, pourquoi ne pas la mettre légèrement devant ? Parce que, de toute façon, eux, avancent. Vous voyez, eux, on ne les a pas upgrade, donc ce n'est pas très, très grave. Voilà, il a sorti un gros ton. Qui ne peut pas avoir d'item. Donc, il l'a mis sur lui. Ok. Donc, oui, phénix. Et maintenant, il va créer des phénix, bientôt. Là, il a juste l'antimissile. L'antimissile ne va pas jouer grand rôle. Vu qu'il a détruit la moitié de l'artillerie. Si un seul de nos avions survit, on va tuer le truc. Vous voyez le fait qu'on ait mis huit missiles ? Par contre, ça va fondre son truc. Vu qu'on a huit canons. C'est marrant parce qu'il y en a un qui n'est pas à nous, qui a l'upgrade. Nous, on a l'upgrade dégâts et l'autre, il a l'upgrade debuff. Ok, les deux. C'est pas mal. Alors là, ça fait beaucoup de dégâts parce que 400 et nous, c'est 300 par boule. Oh là là, on les a ratés, je ne sais pas comment. Chasseur de géants, oui, il y a un géant là-bas. Alors là, l'artillerie, ça ne sert à rien. Il va tout, tout stopper. J'ai été surpris par l'effet artillerie des méchants. Alors, par contre, mes Arclight, on peut augmenter la portée. Alors, ça coûte 500, c'est un peu cher. Mais c'est cool. Et on est bon pour ça. Donc, on va faire tank, tank, infanterie. On ne peut pas ? Ah oui, parce qu'on n'a pas les sous. Infanterie et on va augmenter les dégâts de toute l'armée. Évidemment, tank, tank, infanterie. On va les déployer ici. Légèrement derrière. Et tank. Voilà, on va se préparer à une deuxième ligne de front, en gros. Les missiles, je pense qu'il va mettre un truc. On va les mettre ici. Et on n'a pas beaucoup contre les Mustangs. Il a pris la combo. Et il a acheté un deuxième, en gros. Alors ça, ça ne va pas gagner. Parce qu'ils apparaissent lentement. Et puis, c'est niveau 1. Et ça va se faire massacrer très vite. Mais c'est à la prochaine manche où on va pouvoir faire apparaître ceux-là. Deux autres ici en plus. Et on aura ceux-là déjà apparu. Mais c'est là où on verra si on peut choper le bouclier. Si on peut rajouter des unités. Un sniper, un Arclight, des trucs comme ça. Je pense que uper simplement nos snipers en électrique pour flinguer la combo des Phénix. Vous voyez ce genre de truc. Par contre, il ne faut pas qu'on perde totalement la bataille. Si on perd totalement la bataille entre les Arclight et les grosses bécanes. Ça va être douloureux. Et là, vous voyez, ça va stopper complètement les missiles. Nos snipers, ils snipent. Mais le problème, c'est qu'il y a la combo. Ok, on a détruit son truc. Les boules se comportent assez bien. C'est assez étonnant. Je me suis dit qu'elles allaient se faire massacrer par les trucs volants. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Parce qu'ils sont assez paqués, vous voyez. Et puis ça fait de bons dégâts. Joli, le machin. Il faut que tu tiennes. Ah, il régénère là-bas. Ok, alors les guêpes. Les guêpes ne vont pas être un problème. Mais c'est plus le reste qui va nous massacrer. Espérons que les boules arrivent à faire le même boulot. Ah, presque. On a presque eu le gros derrière. C'est mon sniper. C'est deux snipers, j'ai l'aide quand même. Il n'aurait pas fallu en avoir beaucoup plus. Alors, cœur amplificateur. On va le prendre. Alors, c'est problématique. Parce que là, ce qu'on gagne, c'est avec les boules. Et je ne sais pas du tout ce qu'il faut développer pour que ça fonctionne vraiment. La portée éventuellement. Bon, un level. Je crois que je ne vais pas pousser sur les boules. On a 1300. Franchement, je vais pousser sur des snipers. Ça peut paraître bizarre, mais portée accrue anti-connerie. On va pousser aussi sur les maîtres du côté droit. Et on va mettre l'anti-électrique. Pour éviter tout problème. Voilà, avec le level, ça devrait être good. Et qu'est-ce qu'il nous faut aussi ? Il nous faut un shield ici. Est-ce qu'il aime bien faire des trucs taquins à l'ennemi ? Voilà, donc là, il va créer des phénix des deux côtés. Et il a de l'anti-missile. Donc nos missiles ne servent à rien. Mais plus ou moins, parce qu'ils ne sont pas partout non plus. Nos snipers, maintenant, ont l'électrique. Donc s'ils touchent une fois le machin, ils le désactivent. Donc il n'a plus l'anti-missile et tout ça. Un autre allié, il a poussé. Ouais, c'est bien. Il a des gros, gros monocibles. Les missiles qui étaient à droite et pas là-bas. Bon, là, ça... C'est bien, ça retarde un tout petit peu quand même. C'est pas mal, mais il prend trop cher. Par contre, il met cher aussi. C'est dommage que je n'ai pas mis la régénération sur les ovnis. Parce que je n'y crois pas trop, au fait qu'ils survivent. Il suffit qu'ils sortent un sniper avec l'anti-aérien. Et normalement, ils se font tous massacrer. Mais notre adversaire, vu qu'il a des phénix et qu'il est parti en combo phénix, on a l'impression qu'il ne veut absolument pas entendre parler de sniper, vous voyez. Voilà, il a perdu sa combo, c'est fini. Et on l'emporte tranquillement. Mais je suis absolument étonné et agréablement surpris de l'efficacité de l'ovni. Une team, non, de Zeus. Enfin, bon, pourquoi je ne joue pas les ovnis ? Parce que ça n'arrive jamais, ce qui vient de se passer là. Ce qui vient de se passer là n'arrive jamais. Déjà, tu ne tues pas les grosses barriques en quelques coups. Mais là, on a augmenté leurs dégâts. Et puis, leur level, mine de rien, x8, et puis x le level. Vous voyez, la multiplication. Donc, c'était vraiment pas mal. Pourquoi ça met autant de temps ? On a dû perdre la connexion avec un des joueurs. Ah, ben non. Approvisionnement rapide sur tank, c'est pas mal. Ok, prenons ça. 2700 points de vie, on ne le voit pas souvent. Même en 2005, j'ai tendance à le prendre, l'approvisionnement rapide, si les unités qu'il offre ne sont pas horribles. En général, c'est soit phénix, soit tank, soit mustang. Et quand tu dois acheter deux mustangs, ben, tu n'es pas sûr sûr de ton fait. Mais, deux tanks avec des arcs light. Évidemment, il peut sortir une unité volante. Mais vous voyez, on fait directement notre ligne de tank. On prépare les crocs derrière. On n'a vraiment pas à avoir peur là. Alors, on va les mettre bien devant par contre. Du coup, ça va le motiver à avoir probablement de l'anti-tank. Voilà, on va mettre les deux au milieu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il n'est pas au bon endroit, l'autre. Parce que normalement, il y a un cube au milieu et puis c'est tout. Donc, lui, il n'est pas... Il n'est pas au bon endroit, là. Il est censé être le long de cette barre, vous voyez, sur le bord, comme ça. Donc là, pareil, le long de cette barre, sur le bord. Voilà. Trois. On peut le laisser au centre. Ok. Donc là, c'est au cas où il sort de l'infanterie. Et le reste, il va se faire raser par mes tanks. Donc, parce qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Trop beaucoup. Oh, joli. Il a tout mis à gauche. Ça veut dire qu'il va dévendre. En général, quand quelqu'un se déploie comme ça, bizarrement, c'est qu'il va vendre ses unités pour faire autre chose avec. Donc là, on peut quasiment être sûr que l'ennemi, il va vendre petit à petit. Et vous savez ce qu'il va faire avec les ventes ? Il va acheter des grosses unités. Et il va les envoyer chez son pote. Et ces unités vont créer plein d'unités. Donc là, il va falloir préparer un truc anti-battle conneries. Et le truc anti-battle conneries, il n'y a pas dix mille choix. Ça peut être les snipers. J'aime bien les snipers. Vu qu'il y a des mustangs, je ne peux pas faire des guêpes. Mais j'aime bien les guêpes aussi. Les hordes de guêpes. Ça a une tendance à rusher tout de suite et puis à faire assez mal. Les rampants qui sèment de l'acide. Seulement si tu n'as pas de rampants dans ta base. Parce qu'évidemment, tu n'as pas envie de se faire se tuer pour rien. Et on est en train de se faire massacrer. Alors, j'espère me tromper. Parce que je n'aime pas trop combattre ça. C'est un peu frustrant. Tu ne fais que courir après l'unité qui essaye de fuir. Il crée des trucs et il te submerge. Surtout si ton allié ne gagne pas. D'ailleurs, j'ai le premier épisode de l'autre vidéo. Que la vidéo que je n'ai pas forcément mise. C'est exactement ça. On a un allié qui fait la même chose. On sait comment ça marche. Alors, c'est l'issue technologie. J'hésite à mettre dispositif missile presque. Oui, technologie. On va considérer qu'il va faire ça. Donc, je vais déjà mettre trois snipers. Il va encore perdre, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème qu'il perde. Tant qu'il a un plan et qu'il a la possibilité de gagner plus tard. Alors, on ne fait pas de crédit par contre. On n'a pas fait de crédit. Il n'a pas vendu. Il a créé juste une autre artillerie. Alors, moi, j'ai créé des snipers. Il doit se dire, mais pourquoi il a créé des snipers ? Je ne comprends pas. Mais, justement, c'est parce qu'on s'attend à ce qu'il fasse un truc. Là, lui, il est parti en mode full swarm. Alors, ça, c'est full swarm. Non, mais... Il y a des swarms. Il sort des crocs et il les buff. Il sort deux temps qu'il a gagné. Ouais, mais les vulcans, ça ne gagne pas contre ce qui va sortir ensuite. Dommage. Dernier sniper, tu as eu le dernier artillerie. Ça aurait été vraiment bien parce que là, il va nous ruiner à cause de son allié. C'est dommage. C'est dommage. Et là, on gagnait l'argent. Ah, y aïe, on s'est fait dévuffer au pire moment. C'est pas grave. Ça ne peut pas durer... Ça ne peut pas durer 2-3 temps, portée accrue ou dégâts ou niveau 2 et ça sera réglé. C'est juste le début. C'est très fort au début, ouais. Alors, menace souterraine. Ça va nous faire gagner du temps. Normalement, on devrait prendre crocs d'élite. Ah non, pas crocs d'élite. Non, 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 non. J'aime bien ça. Là, on les fait popper carrément dessus. Parce qu'ils sont là. Et on va mettre... On va mettre 2 tanks de plus. Parce que les tanks gagnent contre notre... Notre deuxième adversaire. Mais vous voyez, il économise. Il a quasiment rien créé. Donc c'est sûr qu'il va sortir un gros truc derrière. Et c'est là où interviennent... Merde. Je devrais sortir. J'ai fait le con. J'ai fait le con, 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 con. Normalement, ce n'est pas un level up. C'était une unité qu'il fallait sortir. Mais ce n'est pas grave. On va dire que... C'est ok. Au moins, on n'a pas fait de crédit. Est-ce qu'on prépare les phénix ? Non. Non, non. On va bien y aller au sniper. On va sortir les rampants. Ah, il a sorti un titan. Ok, il ne va pas faire la machine de guerre. Eh bien, ça me rassure. Il a sorti des rampants. Nous, on les a sortis sur son artillerie. Du coup, il regarde derrière eux. Arclight qui va s'en occuper, j'espère. Avant de se faire tuer. Oh là là, les tanks, il n'y en a quasiment plus. Allez, le Arclight. Il faut tirer, là. Voilà, il a fait un joli tir à la fin. C'est bon. L'autre Arclight a terminé. Tout va bien. On a eu sa tour parce qu'il n'a pas de défense à droite. Mais nos snipers ne sont pas à level pour tuer un truc qui régénère. Voilà, on ne fera pas assez. Il a mis un anti-aérien en missile. Vous voyez, il faudrait tuer sa tour avant que mes deux snipers meurent. Pour qu'on ait une chance de la battre. Et là, on ne l'aura plus. Par contre, notre allié, avec son lance-flamme, c'est pas mal. Dommage, il va l'avoir quand même. Et là, on ne l'aura plus. Je vais mettre Vulcain et je préfère les tanks, par exemple. Parce que quand tu as 20 tanks, il faut mettre 8 phénix. Il y a 8 phénix pour contrer les tanks. Mais par contre, si tu veux tuer un Vulcain, il suffit de mettre un point de fusion. Et vous voyez ce que je veux dire ? Un point de fusion, tu le mets, tu tues le Vulcain. Et du coup, le Vulcain n'arrête plus toute la horde ennemie. Alors évidemment, le Vulcain arrête toute la horde ennemie. Donc c'est hard counter. Mais si jamais tu te fais hard counter ton Vulcain, du coup, c'est comme si tu n'avais pas de défense. Alors que si tu mets 20 tanks, il ne va pas te hard counter. Il va petit à petit te counter. Mais petit à petit. Et vous voyez, ça change énormément la donne. Alors, je vais prendre masse étendue. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on est vachement près des autres ennemis. Ou alors je prends en spécialiste des attaques. Ah, c'est peut-être mieux ça. Ouais, parce qu'on pourra toujours avoir les autres trucs. Ok, on va faire ça et ça. On va sortir 3 snipers. 3 ou je fais un level up ? Comment ça se passe ? Non, je vais faire 3. Ok, alors on peut les mettre là parce qu'on avait eu du mal. Voilà. Un peu psychotique. Alors calme-toi, déjà c'est comme ça. Comme ça et comme ça. Et on va virer celui-là pour le mettre. Un peu plus éloigné, là. Ouais, c'est level up. Si je fais ça, ça changera quoi ? 50. Non, c'est pas suffisant. Il va passer level 2. On va pas pouvoir le tuer. Ouais, je ferai un point de fusion, je pense. Ouais, je ferai un point de fusion. Je le mettrai par là. Comme ça, ça le motive à sortir d'autres titans. Et s'il sort d'autres titans et que j'ai des points de fusion, ça devrait aller. Ouais, il va falloir sortir des crocs aussi. Bon, par contre, il faut tuer. Ouais, quand même. Putain, ils mettent du temps à y aller là-bas. Vous voyez ? On avait bien loqué, mais on aurait pu probablement le tuer s'il était niveau 1, mais pas niveau 2. Mais si la tour avait été tombée plus vite. En fait, ce qu'il faudrait, c'est presque sortir des rampants là-bas pour qu'ils y aillent à la tour. Vu qu'ils ne la défendent pas, on s'en fout. Et puis, on peut sortir des rampants de ce côté aussi. Juste pour dire. On a augmenté la portée de nos tanks, ça veut dire qu'ils sont plus fragiles. C'est pour ça que maintenant, ils éclatent littéralement. Mais avec la portée accrue, l'avantage, c'est que l'artillerie ne gagne plus. Oui, pour le moment, il a un gros pâté au centre. Bon, c'est mignon, mais c'est tout ce que c'est. Ça va prendre tous les effets de zone, tous les effets de MP. Dès qu'on en achètera. Oui, il va falloir brûler ce fort, vous voyez. Parce que là, il a fait une fortification au centre. Le tank avance vite, c'est bien. Et bien voilà, l'orage. Le tireur à gamme étendue, c'est important aussi. Parce que si on veut tirer de loin... Non, je suis obligé de prendre le tireur. Je suis obligé, j'ai plein de sniper. Ok, alors. Il va nous falloir des rampants. Bon, déjà, il nous en faut... On va le mettre... Ouais, si je le mets là-bas, il va le faire. Non, on va le mettre devant là. Comme ça, il servira au moins à faire autre chose. Et puis, on va en mettre même un... Ah, un coqueux. Un coqueux, si je fais deux attaques arrière. Latéral, tout simplement. Est-ce qu'il retourne en arrière ? Il ne retournera pas en arrière. Peut-être. Ça, c'est bon. Et on veut augmenter les dégâts d'eux. Et on veut augmenter la portée d'eux pour qu'il reste loin. Et on veut augmenter les dégâts de toute l'armée. Ce n'est pas incroyable pour le moment, mais on sortira l'aviation s'il faut. Vous voyez, il a mis l'anti-aviation parce qu'il sait qu'un counter, c'est les guêpes. Un bon counter, c'est les guêpes. Voilà. Les rampants. Et mes tanks qui tuent là-bas. Bon, c'est un peu embêtant parce que c'est quand même très très long avant de tuer. Mais avec la portée des tanks améliorées, vous voyez, le timing est meilleur. Et là, on devrait pouvoir le tuer. Ça se joue encore un peu. On a augmenté les dégâts, mais pas encore assez. Mais la deuxième tour devrait nous payer le kill. Voilà. Deuxième tour qui nous fait le kill. Bon, c'est un peu ric-rac, je vous l'accorde. C'est un tout petit peu ric-rac, mais c'est quand même la win. Alors l'autre, il est parti pour contrôleur manteau. Et vous voyez, nos snipers, on l'a portée accrue. Donc là, c'est good. Avec la portée accrue, on n'aura aucun souci. Il nous suffit maintenant d'augmenter la portée, dégâts, portée, dégâts, machin. Level up surtout. Système de puissance de contrôle. Voilà, c'est ça que je voulais. Regardez, un de ces snipers, là, on va lui mettre ça. Ça, il a 100% de dégâts en plus. Et ça, ça va piquoter. Hop. Hop. Parce qu'on a réduit leurs dégâts, en vrai, un des snipers. Il faudrait faire la rage mécanique, mais c'est maintenant où on va faire ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire nos crocs. Évidemment, les crocs sont nuls contre l'artillerie, mais on s'en fout, tant qu'ils tirent sur les crocs, ils ne tirent pas sur autre chose. Et c'est ce qu'on veut. Là, on va le lever, là-bas, c'est bon. Bon, on va leur donner la capacité de se reproduire, on ne sait jamais s'ils y arrivent. Et on va mettre l'armure, la portée, la rage mécanique. Non, on ne va rien mettre sur eux. Sur les Arclight, par contre, on pourrait mettre le triple dégâts. Bon, il n'a pas sorti vraiment de trucs intéressants. Non, je crois qu'on met un peu d'armure. Et puis, on va sortir une unité de plus de snipers. Voilà, il en sort un deuxième. On n'a pas fait le point de fusion, mais on le fera. Comme ça, ça videra les deux premiers, et puis comme ça, on pourra tout de suite avec les snipers. Mais de toute façon, le sniper, vous voyez, qui tape plus fort, là, celui qui a 100%, ça ventile beaucoup plus. L'autre, il régénère, celui de gauche. Regardez ses points de vie, à chaque fois que le orange y tire. Donc là, il ne peut même plus tenir face à des snipers. Et ce n'est pas une histoire de tour, là, cette fois. Vous voyez, les shields, ils éclatent tellement vite, etc. Alors, qu'est-ce qui nous fait gagner, là, comparé à toutes les autres fois ? Parce qu'il y a aussi les rampants à côté d'eux. Donc, il faut qu'ils gèrent les rampants à côté d'eux avant de commencer à tirer ailleurs. C'est tout con, mais ça aide. Oh, 14. Ok. Souffle électromagnétique, évidemment. On va le faire comme ça. On va faire l'apparition des rampants directement sur eux, là. Et on va lever tout ça et on verra combien il nous reste. Je crois qu'un point de fusion, ce serait quand même cool. On va en faire deux. Je vais faire un crédit pour la portée. La portée des points de fusion, c'est vraiment le petit plus. Alors, je les mets là, d'habitude. Ils seraient déjà à portée, mais ils fondent tellement vite devant que je pense que je vais plutôt en mettre un là. Et je vais mettre l'autre carrément à l'autre bout. Ce qui peut paraître bizarre, mais... Voilà. Et il nous reste 100. On va faire un petit shield pour éviter l'électromagnétique. Maintenant, il va nous le mettre. Je vais quand même protéger mes snipers, seulement. Je ne protège pas les conneries devant. Le shield ne tiendra pas face à deux tirs de titans, de toute façon. Par contre, ses shields vont éclater aussi. Les miens vont éclater. Bon, dommage. Il a mis l'électro. Mais au moins, les unités en dessous ne prennent pas l'électro. Quand l'électro tombe. Vous voyez, parce que le shield absorbe le truc. Et là, les titans vont mourir super vite. La tour. Alors, vous voyez, la tour qui se fait tuer par les rampants. Il suffirait qu'ils mettent un truc anti-rampants là. Et ils ne se feraient pas massacrés. Enfin, pas aussi vite. Il a joué sur l'électro. Il aime bien. Il les avait upés dès le tour 1. Donc, ça faisait un peu peur pour notre allié. Et on n'a pas augmenté la portée des snipers. Parce qu'on voit qu'ils s'avancent quand même vachement loin. Ok. Bon. C'était tranquille. De toute façon, 90% des cas où le gars, il a une sortie bizarre. Soit il a vraiment une astuce. Et à ce moment-là, vous allez perdre. Mais soit, ça va lui revenir le mordre. Enfin, l'embêter quoi. Parce que les trucs bizarres, ça ne marche pas. C'est aussi simple que ça. Sauf, évidemment, si vous avez tout calculé. Si je sors ça, ça, ça. Le gars, il est obligé de sortir ça. Donc, toi, tu sors au même moment le truc qui contre le machin. Et là, tu as gagné. Bon. Tu le fais une fois sur un gars. Il se fait avoir. Tu le fais sur un deuxième. Il se fait avoir aussi. Tu le fais sur le même gars une nouvelle fois. Il ne se fait plus avoir. Voilà. Mais l'avantage, c'est qu'avec les matchmaking, tu vas rencontrer la plupart des gens une, voire deux fois maximum. Donc, oui. Si tu as vraiment une astuce. Et que tu vois que les gars réagissent toujours de la même façon. Bah, autant l'exploiter. Autant l'exploiter. Parce que tu sais que tu ne vas pas te faire avoir. Mais, et en plus. Si tu trouves une astuce par différentes formations que tu as. Parce que si jamais à un moment, tu es spécialiste tireur. Tu as une astuce A. Et si tu es spécialiste aérien, tu as une astuce B. Et si tu es spécialiste machin, tu as une astuce C. Et en fait, tu as trois astuces sur lesquelles tu tournes. Donc, tu as moins de chance que les gens s'habituent à tes trois astuces. Jusqu'au moment où tout le monde les emploie. Ou alors, si personne les emploie. Jusqu'au moment où tu recroises les mêmes personnes. Et encore, c'est pas dit qu'ils trouvent la solution facilement. Voilà. Donc, ça peut te faire pas mal de victoires en grand G. Si, ça marche bien. Mais encore, faut-il que ça marche. Ce qui va te demander peut-être pas mal de défaites avant. Vous voyez, donc, c'est aussi, tu le payes, toute cette exploration d'unité. Après, tu rentabilises après. C'est sûr. Une minute 24 là, que je parle. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai des madènes devant moi, mais j'ai pas de café. C'est terrifiant. Oh là là, quelle déception ! Bon. Ouais, vous dormez pas là, il est quelle heure ? Ah si, quand même, il est deux heures. Quelqu'un a eu peur. Fat Dean, Conte Goods, Loki Doki, il quitte. Eh ben, on est tous à 800 environ. Ouais, j'ai bien là, c'est un bon match-up. Il y a 267 000 en face, ça doit faire des points pour nous. On a, notre allié, il n'a que 30 000. Donc oui, il y a un petit risque que notre allié soit un peu moins expérimenté que les deux qu'il y a en face. Approvisionnement rapide, oui, 1800, là par contre, c'est un peu tendu de le prendre. Aérien à 3003, c'est pas mal. Tant qu'il y ait Arc Light, on aime bien, on connaît, on aime bien notre formation. Alors notre formation n'a rien de spécial, n'est pas incroyable, incroyable. Mais elle est au moins facile à, vous savez, à mettre en place. Et on sait où est équilibré, on sait à quelle distance les mettre. Pourquoi on les met à telle distance, là ? C'est pour éviter les missiles. Je ne les mets pas là, mes tanks. Je vois beaucoup de gens qui les mettent là. En gros, pourquoi ? Parce que ça casse une ligne. Il y a cette ligne qui est devant, qui est le plus proche pour attaquer. Donc cette ligne, c'est la plus offensive. Et c'est la meilleure si vous voulez attaquer vite. Donc la ligne d'après, c'est à portée de missiles. Donc c'est là. Et la ligne d'après, c'est la ligne de support. Donc vous avez au milieu, vous avez là. Et puis vous avez aussi toutes les variantes avant et arrière du milieu. Donc si tu es sur l'arrière, tu veux mettre les trucs là. Vous voyez, tu ne peux pas aller plus bas que là. Donc en gros, si tu es entre ces lignes et ces lignes, c'est que tu perds une ligne en gros. Donc c'est pour ça que quand je vois les gens qui placent leurs unités un peu n'importe comment, c'est soit ils perdent une ligne, donc ils s'en fichent d'en avoir qu'une seule finalement. Mais ils n'ont pas forcément... Ou alors ils ne calculent pas la distance du missile. Et ça c'est dommage parce qu'ils se prennent des missiles sur plusieurs unités groupées. Ou alors des... je ne parle même pas des nuets de missiles, c'est-à-dire des bombardements ou des trucs. On va prendre ça. Alors c'est nul contre l'armée en face, les deux snipers, mais ça m'enlèvera un mal de tête si jamais il a des phénix. Non, il a pris des snipers. Ok. Il aurait pu prendre de phénix à la place des snipers. Un phénix. Spécialiste armure lourde, spécialiste géant. Ok. Donc lui est géant, l'OT armure lourde. Ils ont tous les deux pris arc light... Non, ils ont pris sniper tous les deux. Ok. Nous on a pris sniper aussi. Ouais. Et notre allié c'est un agresseur. Il a rampant et boule d'acier. Ok. Il devrait s'en sortir assez bien contre l'ennemi. Les arc light sont chiants. En fait j'aurais mis des boules d'acier devant moi, mais... Ces rampants sont tués par les arc light, mais au moins ces boules... Vous voyez, font un carton assez rapidement qui nous a mis de rien derrière. Parce qu'elles ont été couvertes par les rampants. Ouais, c'est un choix. Ça dépend de ce que tu redoutes. Parce que là, évidemment, quand il fait ça, ça va motiver le gars à faire des snipers pour tuer les boules d'acier. Bon, on l'emporte. Ouais, ça doit aller. Alors j'oublie tout le temps de faire des pronostics. La dernière fois que j'ai fait un pronostic, il y a eu une déconnexion de mon allié. Ça m'a rendu... Ça m'a énervé. J'ai perdu... Et un gros pronostic en plus. Et je ne sais pas comment retirer le pronostic. Je vois des gens, des fois, ils annulent leur pronostic. Je ne sais pas comment ils font. C'est possible, mais je ne sais pas comment ils font. Alors, un petit missile là. Alors j'espère qu'il ne va pas partir sur le contrôleur mental. Il pourrait, hein. Ouais, il pourrait partir sur le contrôleur mental. On ne serait pas bien s'il parte sur un contrôleur. On va quand même sortir de tank. Alors, qu'est-ce qu'il avait à lui ? Non, il avait des trucs. Ouais, on aurait pu mettre les tanks plus à droite. Voilà, et là on le met au bout, bien sûr, là-bas. Voilà. Ok. Ben, on a la base. On a la base de notre armée. Maintenant, probablement des crocs. Il n'y a rien contre les crocs. Il n'y a pas d'Arklight. Il y a les tanks. Ouais, il y a les tanks. Mais on en a quatre. Il en a deux. Il va en sortir deux. Il en a sorti un plus deux snipers. Ok, deux snipers et un tank, il a sorti. Non, même pas de tank. Deux snipers. Hmm, pourquoi est-ce qu'il sortirait deux snipers seulement ? Trois snipers ? Peut-être trois, hein. Ouais, on a beaucoup de tanks. Donc, j'espère pour vous, qu'on n'aura pas la carte portée à le cru des tanks. Sinon, ces snipers, ils vont... Ils vont queen et... Ouais, non, Arklay, il ne sert à rien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est net. Ils sont snipés, c'est tout, hein. Heureusement qu'on a un sniper, quand même, au milieu, là. On a infligé beaucoup moins de dégâts, donc ils commencent à rétablir l'équilibre. La portée de nos tanks serait une bonne carte. Un tir à subventionner, non. Menace souterraine, très fort. On n'a pas encore choisi notre infanterie, mais notre infanterie, ça va être dérampant. Vu que là, il y a dérampant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire. Un, et on va lui donner la capacité de se régénérer. On va aussi protéger l'arrière en le faisant. Et on va en créer un deuxième, à qui on va donner la capacité de se régénérer. Et on va le protéger l'arrière aussi. Alors pourquoi ? Parce qu'il pourrait sortir une unité de remport, mais si les nôtres se reproduisent, ils seront bien plus efficaces. Je vais vers ça, et je vais mettre... l'attaque à toutes nos unités. Le tanking, ça pourrait... J'aurais dû revérifier avant. Ils font 2300 et mettant qu'on 3700 points de vie. Donc ils ne nous one-shot pas. Ce qui fait qu'il faut deux tirs par tank pour les snipers ennemis. Et lui, lui, il nous fera 4600. Ouais, lui, il nous one-shot, mais bon. Ça, c'est pas... On peut rien y faire. Ok. Ok, pas d'attaque arrière chez nous. Pas d'attaque arrière chez notre pote. Personne n'a pris les rampants. Qu'est-ce qu'ils ont pris ? Tireur subventionné, tireur subventionné, tireur subventionné. Alors, je n'ai jamais vu une unanimité sur tireur subventionné aussi flagrante. Donc, j'aurais peut-être dû prendre tireur subventionné, vu que j'ai des snipers. En fait, vous savez pourquoi je ne prends pas de tireur subventionné et que je préfère avoir les rampants, là ? Bah, un, parce que je sors des rampants en infanterie. Ok. Mais admettons, si je ne sortais pas les rampants, j'aurais quand même probablement pris ça ou un autre truc. Mais pourquoi je ne prends pas de tireur subventionné ? Parce que le tour où tu n'achètes que des snipers, que des snipers, bah, c'est un tour où tu dépenses quasiment rien. Tu payes 200, tu payes 2 snipers, 3, si jamais, 350. En gros, les snipers ne valent déjà rien si jamais tu n'achètes que des snipers. Donc, baisser de 50 leur prix, oui, évidemment, c'est toujours rentable. Mais ils ne valent déjà rien. En fait, ce n'est pas les snipers qui m'embêtent quand je dois passer un tour. C'est quand je dois acheter 2 titans, par exemple. 2 titans, je ne peux pas les payer. Vous voyez ? Donc, baisser le prix des titans, ok. Baisser le prix des snipers, moins. Alors, évidemment, si j'ai pour idée de vraiment spammer les snipers, oui, là, ok. Mais s'ils spamment les snipers alors que, là, l'armée, j'ai des tanks, j'ai des crocs et tout ce que tu veux, il ne gagnera pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, prendre le truc subventionné sert un peu à rien. Voilà, là, on va se reproduire dessus. Si le sniper arrête de les tuer, merci. Il s'est fait tuer, au moins, c'est bien. Comme ça, ça se reproduit. Alors, ça ne fait pas 1. On voit des 1, mais non, je crois que c'est bien 4 par unité. Ça doit être indiqué, d'ailleurs. Masse à portée étendue. Bah, voilà, il est foutu. Il est foutu parce que sa défense, c'est des snipers. Et qu'on va mettre la portée. Et plus la portée. Donc, on tire à 135 mètres. 165 mètres. Et ces snipers tirent à 140 mètres. Donc là, on a même une portée accrue par rapport à ces trucs. À ces snipers avec nos tanks. Comme vous pouvez le voir, avec les tanks. Donc, c'est vraiment l'enfer pour lui. À côté de ça, rien ne nous empêche de continuer sur les crocs. Mais en fait, vu qu'on a sorti les autres, il faut quand même qu'on sorte notre spécialité. C'est-à-dire l'aviation. Je vais sortir des guêpes. Pas des phénix. Les guêpes, c'est plus hostile. On va sortir un coup de plus. On va mettre là. Hop, un rampant, je veux dire. Ouais, alors, avec la portée, là, on tire plus loin que ces snipers. Donc, s'il ne met pas la portée sur les snipers, il est dedans. Complètement. Il n'a pas l'air de le mettre. Il a pris lance-flammes pour battre, quoi ? Ah, les rampants, il a vu que ça se reproduisait. Mais ces machins, là, sont lance-flammes. Il sera mort avant que mes rampants arrivent au contact, réellement, je pense. À moins qu'il le laisse derrière, comme ça. Ah oui, c'est violent, ça. C'est bien planqué derrière pour tuer à la fin. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Alors, lui, il a un rhino de l'enfer. Ah. J'aime pas du tout les formations. Vous voyez, regardez-moi cette formation ultra-dense. Obligé de sortir des boucliers pour pouvoir protéger sa formation. Sinon, il est en risque d'accident toutes les deux secondes, quoi. Et là, les snipers, ils n'ont même pas le temps de tirer, pour ceux qui étaient trop devant. Et au pire, il tue un tank. Et maintenant, il y a des rampants partout. Les Arclight, chez nous, ils ne servent vraiment à rien. Mais en fait, ils servent de déterrent. Merde, c'est un mot anglais, déterrent. Ils servent de répulseur à petites unités. Et si l'ennemi n'a pas de petites unités, mes tanks, tout ça, ils font bien le boulot. Tout va bien. Vous voyez, parce que quand tu as des Arclight, tu n'as pas envie d'acheter des rampants. Pour les attaquer, parce que ça ne fait que renforcer les Arclight. Voilà, donc là, nos rampants, ils vont prendre trop de temps sur la tour. Ils vont mourir, probablement. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, ça passe. Allez, courez, courez, courez. Ils ne courent pas assez vite. Il faut qu'on soit spécialiste de la vitesse. Étonnamment, ils n'ont pas couru assez vite. Bon, après, nos tanks, on peut leur mettre la rage mécanique. Vous avez vu, c'est les tanks qui font tout. De toute façon, à chaque fois que vous avez la carte tank portée accrue, c'est vos tanks qui massacrent tout, après. Ce n'est plus le reste de votre armée. En fait, le reste de votre armée est là pour faire diversion pendant que les tanks tuent tout. Et les gens vont se focus que sur le reste de votre armée, d'ailleurs. Dans la plupart des cas. Alors, bombardement, parachutage. Alors, le parachutage est bien pour protéger là-bas. Le cœur amplificateur est plus stable. On fait un gros dénivelé. Ou alors, on le met sur lui parce qu'il est niveau 3. Non, je crois qu'on fait un gros dénivelé par rapport à tout à l'heure. Ça, ça change le format de la bataille. Voilà, donc on a celui-là aussi à mettre. On va faire les guêpes. Et on va leur mettre l'attaque au sol. Et l'attaque au sol, on va faire un contingent de guêpes ici. Hop. Alors, je le mets devant les Arclight. Vous voyez, c'est devant la ligne des Arclight. Mais derrière les tanks. Alors, eux, ce n'est pas gênant de les mettre juste derrière, si vous avez envie. Parce que vous ne pouvez pas prendre un missile au sol et en l'air en même temps. Donc, ça, c'est à savoir. Mais vous pouvez prendre un missile comme ça. Donc là, oui, il peut tuer les deux s'il veut. Nous, on va viser l'artillerie ici. Ce qui devrait toucher d'autres trucs. Mais ça devrait être pas mal. Bon, il va mettre un shield, c'est sûr. Mais c'est bien, tant qu'il met des shields, ça veut dire qu'il ne fait pas autre chose. On va débloquer la boule. Et on va débloquer les phénix. C'est le gros truc. Voilà, les ans flammes, il les a améliorés. Mais les guêpes, elles tuent les lance-flammes. Et elles sont bonnes contre les snipers. Le seul truc, c'est les crocs ennemis qui nous massacrent. Mais là, nos tanks tirent tellement loin. Que je pense qu'il n'y a aucun croc qui va survivre avant que mes guêpes soient vraiment dans le bousin. Enfin, j'espère. S'ils tuent les guêpes trop vite. On augmentera la portée des guêpes pour qu'elles restent un peu plus loin. Pour que les tanks fassent leur boulot. Mais là, vous voyez, il était niveau 1. Maintenant, il a 8000 points de vie au lieu de 5000. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2600 points de vie, il en a 8000 maintenant. Là, on a détruit l'artillerie. Les guêpes se font un peu hachées par les pros. Mais il devrait en rester. Parce qu'elles gagnent quand même. Et voilà, ça va tuer très rapidement cette saleté. Vous voyez, ces snipers, comme ils se font hachés menu par les tanks. Nos tanks sont à plus grande portée que ces snipers. Donc là, c'est vraiment les trucs qui tankent le mieux chez moi, tirent le plus loin. C'est vraiment violent. Mais par contre, ils ne tankent pas autant qu'on pourrait le croire. Ils sont relativement fragiles. Alors ça, c'est bien parce que ça empêche lui de se stopper derrière la tour. Et donc de se faire massacrer. Et là, j'aimerais bien qu'ils se reproduisent. Mais les guêpes sont aussi rapides qu'eux. Donc ils ont tendance à voler les kills. Il faut qu'on mette la capacité perceuse sur les crocs. Pour qu'ils tuent instantanément quand ils rentrent en contact. En tricolant des dégâts, ça fait trop mal. Ah, on a notre tour qui s'est fait eu. Ça s'est vu tout de suite. Vous voyez, le sniper qui défend, ça met 10 ans à tuer des guêpes. Alors, module d'amélio. Oh, le souffle, il est beau. L'essaim de guêpe. On a des guêpes. Donc ça veut dire que l'essaim, il est amélioré. Ainsi que mon essaim de rampant, vu que les rampants sont améliorés. On va mettre un rampant de plus. On va le mettre là. Comme ça, on a nos 4 rampants. Je vais leur donner la capacité. Je ne sais pas. On a des guêpes à uper d'abord. On va leur mettre la portée quand même. Comme ça, eux auront la portée aussi. Et on va les déployer ici, les guêpes. Voilà, et on va en sortir 2 de plus. Avec le crédit pile poil. On les met devant. En fait, je mets sur la même ligne que les tanks. Je n'ai jamais doublé en mettant entre. Mais on peut. Je n'ai jamais doublé parce que c'est quand même facile à contrer. Voilà, on a suffisamment investi dans les guêpes. Ah, il a doublé la cadence de tir des snipers. Parce qu'il se dit que ces snipers vont tirer 2 fois plus vite. Donc, massacrer mes guêpes. Mais en fait, ce qu'il ne se rend pas compte avec cet upgrade. C'est que mes tanks ne meurent plus face à ces tirs. Bon, après, il n'a pas la portée sur mes tanks. Déjà. Et il ne l'aura plus jamais maintenant. Surtout s'il fait 2 fois moins de dégâts. Quand il aura la portée, il ne va pas one-shot mes tanks. Il va juste leur mettre un tiers de leur point de vie peut-être. Combien il fait, lui ? Il est niveau 2. Il fait 2500. J'ai 5000. Donc, il lui faut 3 coups quand même. On va être peut-être 2 coups, disons. Ouais, non, 3 coups. 3 coups parce qu'il lui restera un peu. Mais je pense qu'on prendra d'autres dégâts aussi. Ah, il a sorti un missile sur nos tanks orange. On a augmenté la portée des guêpes. Ça va aider aussi pour faire un massacre. Parce que les rampants, enfin les crocs, vous voyez, ils ne tirent pas. Ils sont massacrés par les guêpes qui restent plus loin. Ouais, on a déjà remonté toute la ligne. C'est fini, hein. La tour va tomber, là. Vous voyez, mes rampants ne se sont pas fait du tout tuer par les machins. Et on se reproduit très bien. Une bonne petite horde. Allez, il a sorti des guêpes aussi, notre allié. Sauf qu'ils ne sont pas à fait, évidemment, les siens. Ça n'a pas le même effet. Les rampants. Les rampants. Oui, reproduisez-vous. Ah, mais c'est sniper, c'est embêtant. Oh, l'anti-aérien. L'anti-aérien qui a piqué. Regardez mes tanks et quelle distance ils vont tirer. Il y a ce sniper, ils tirent à la même distance que mes tanks. Bon, dernière manche. Allez, dernière manche. On va prendre le spécialiste de la vitesse. On va prendre le sniper élite parce qu'on en a monté deux. On va uper tous les tanks qui sont devant. Ah, on n'aura pas de quoi. On va créer une diversion ici. De rampants. Normalement, il va mettre un autre flammeur. Donc, ça ne devrait pas passer ma diversion à gauche. Donc, je devrais l'envoyer là-bas. Vous voyez, je devrais aider ici plutôt. On va le faire. Bon, ça m'embête un peu, mais on va le faire. Parce qu'ils vont probablement se reproduire, nos gars. 200. Il me reste de quoi acheter encore un. Oh, mais j'ai des level-up à faire. On va quand même mettre un sniper. Je n'ai rien acheté ? Ah oui, je n'ai rien acheté ce tour. Ce n'est pas bien, ça. J'ai perdu une unité ce tour. Et on a fait le crédit en plus. Bon, au moins, j'ai fait les level-up. Un petit peu. Dans quoi j'ai dépensé ? Ah, dans le grade sniper elite. Ok, il tire à combien ? Il tire à 124 mètres. Lui, il tire à 80 mètres. Donc, même s'il lui met le 30, ça fait 110. Et s'il lui met le 30 mètres de tir. Non, 40, 120. Et moi, 124. Mais celui-là tira à 116, 8 de moins. Et lui, il tire à 108. Donc, tant qu'il ne les augmente pas, nos guêpes tirent avant eux. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre... Non, il n'a pas sorti autre chose. Il n'a pas augmenté la portée de ses snipers. Je ne comprends pas. Regardez l'upgrade qu'il a pris. Il a pris un upgrade pour avoir de l'électrique sur son... Sur son artillerie. Il ne se rend pas compte que mes guêpes vont le massacrer, là ? Il n'y a rien qui va stopper mes guêpes, les snipers. S'ils tirent deux fois plus vite, on tire 12 fois plus vite. Donc, vu qu'on en a 12, des guêpes. Et par paquet de guêpes. Et en plus, on fait 60% de dégâts en plus sur celle-là. 40 sur celle-là et 20 sur les autres. Vous comprenez bien, là, il n'y a rien qui va stopper mes guêpes. Puis mes tanks sont bien plus solides que... Enfin, ce sont quand même assez levelés pour être solides. Vous voyez, on tire aussi loin que les mustangs ennemis. Sauf qu'il y a ça, ouais. Il y a ça qui est pénible. Mais si on le prend pour cible, il va fondre quand même assez vite. Allez, ciblez-le. Ils fondent assez vite. Ils fondent assez vite, mais son anti-aérien est trop pénible. Il y a un autre truc qui nous tue, je ne sais pas c'est quoi. Ah, il a un mustang derrière. Oh là là. Ce n'est pas grave, je pense qu'on a fait largement assez d'XP pour leveler. Maintenant, à chaque fois qu'on les level, ils gagnent 8 mètres de distance. Et tout ça, hein. Alors, Phoenix, Arclight, Lourde, Impact. On va prendre l'impact. On level. Je vais quand même leveler les petites croûtes, même si je n'y crois pas trop qu'elles y passent, là. Le snipe. Ouais. Les deux qui étaient level 1, ils passent level 2. On va leveler tous les tanks. Il nous reste combien, ouais. suffisamment, cette fois, pour ne pas faire le con. Et, euh... Attaque électrique. Dans le coin. Parce qu'il va sûrement mettre un shield. Et qu'on veut toucher tout le monde. Et on va mettre un missile juste derrière. Comme ça, si ça détruit le shield, au moins ça sera bon. Les tanks, c'est bon. Les rampants, ouais, on ne va pas en mettre plus. L'artillerie ennemie, comment on la stoppe ? Bah, il suffit de mettre... Un rampant, là. Pour qu'il tire un peu à n'importe comment. Et un autre... Euh... Par ici. Pour qu'il tire sur l'une. J'adorerais qu'il mette l'incendiaire, mais... On va rester un petit peu en retrait. On va leveler ça. Leveler l'attaque. Faire crédit, recruter. Et on va prendre une guêpe de plus qu'on va mettre ici. Et on va mettre un missile dans la gueule de... Du premier pack, là, qui m'énerve depuis le début. Parce qu'il est complètement asynchrone. Ouais, il a combien de portées, ce truc ? C'est violent, quand même, cette portée, là, de truc. De lance-flamme. Ok. Là, ils vont prendre le total. Alors là, j'ai mis... J'ai mis les guêpes, là, pour qu'elles viennent plus défoncer, plutôt, là-bas. Qu'elles aident plutôt contre l'artillerie, mais surtout contre les tours. Et vous voyez, elles ne tuent pas du tout les tours. Donc, je ne sais pas comment elles se sont démerdées, mes guêpes, mais elles ont fait de la merde. Et là, elles viennent se prendre une volée d'anti-aériens. Mais ça devrait être pas mal. Parce que la volée, ce n'est pas toutes les deux secondes. Aïe, aïe, aïe. Ça va, il y en a beaucoup qui est passé à côté. Bon, il nous suffit d'augmenter les boucliers de nos guêpes, maintenant. Allez, c'est bon. Comme vous voyez, les guêpes font un très beau boulot, mais nos tanks aussi. Sauf que contre les titans, nos tanks n'ont aucune chance. Malgré le truc. Parce que je n'aurais pas développé le perforant. Je ne l'ai même pas mis, j'ai enlevé. Parce que je ne l'utilisais pas assez souvent, j'ai préféré remettre l'armure. Et là, le titan, on ne l'aura jamais. Il ne régénère pas. Il ne régénère pas, mais il crée des conneries. Ce qui m'embête, c'est que notre allié... Il n'a pas l'air de s'en sortir, quand même. Il y en a 428 à mettre. Ah si, il a une belle armée. Il a aussi des guêpes. Alors, spécialiste compétence, on récupère l'assaut de guêpes. Donc, on va mettre là. Nos guêpes. Il faut absolument aller levéler pour la distance de tir. Et on va leur mettre le shield. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Et puis, on va mettre 2 rends points de plus. Parce qu'on n'a pas les sous pour le reste. Et on va pleurer, parce que je n'ai rien fait d'autre. Ah, on peut faire clavier. Juste pour le level du snipe. Et invoquer un autre sniper. Ouais, on va prendre un snipe. Hop, on va le mettre là. On peut uper les snipes. Parce qu'on en a un niveau 4, un niveau 4. Et un niveau... Ouais, 2 niveaux 1. 2 niveaux 4, 2 niveaux 1. Mais les 2 niveaux 4 valent le coup. Pour tuer des trucs, se mettre à longue distance. C'est peut-être un peu tard. Mais ça dépend de combien de temps on va mettre à récupérer la victoire. Évidemment, le shield sur les guêpes, c'est pour éviter le premier tir d'anti-aérien. Mais vu que c'est des dégâts répétés, ça ne va pas tant changer que ça. C'est surtout pour absorber des tirs de snipe. Qu'il pourrait nous mettre. Là, il a augmenté la portée. Maintenant, ça va commencer à être douloureux. Mais plus on a levelé, plus on a augmenté la portée aussi. On reste à portée du plus proche ennemi. Logiquement, ça va quand même rouler sur l'ennemi. Ce qui est dommage, c'est que... Vous voyez, lui, elle a la portée accrue. Et je ne l'ai pas vue passer. Sinon, je l'aurais mis sur cette guêpe-là. Pour ça, elle tirerait hors de portée de n'importe quoi. Voilà, on a des guêpes dans le dos. Vous voyez, elle tire assez loin pour qu'elle puisse commencer à massacrer l'écrou qui devait arrêter la horde. Et avec nos shields, on tient bien. La tour va tomber. Ils en ont tué pas mal. Ils en ont tué pas mal. Alors, les guêpes, elles ne meurent pas sur le premier tir parce qu'elles ont les shields. Ça, c'est déjà vachement mieux. Regardez, les titans, ils fondent à une allure pas possible. C'est pas mal. C'est pas mal, ça tient. Du coup, là, il va fondre. Parfait. On n'a pas besoin de le remettre beaucoup et mes tanks représentent pas mal de dégâts. Coup de 40. C'est la victoire. Ouais, on la vole un petit peu. Il aurait pas fallu que ça dure trop longtemps parce que l'adversaire de notre allié prenait de plus en plus l'ascendant sur lui. Et notre adversaire à nous, il lui aurait pas fallu grand chose. Il sortait deux mustangs niveau 2 avec anti-aérien et il nous aurait fait un carton dans nos guêpes. Donc, voilà. Il fallait pas que ça dure. À un moment donné, quand on joue une armée friable, on veut pas non plus que le gars te counter complètement. Mais on vole le kill au bon moment en débordant comme il faut. Et avec aussi le spécialiste de compétence parce qu'on a récupéré un talent qui a tué l'artillerie à gauche en haut. On était bien. Voilà, on stoppe là. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage ST' 501